5 juillet 1962, l'Algérie est en fête. Oran célèbre l'indépendance, après 8 années de guerre et 132 ans de colonisation. Des jeunes, des vieux, beaucoup de femmes, je ne vous dis pas la joie, les yu yu yu. On sentait qu'il y avait de l'électricité dans l'air et qu'il ne fallait pas traîner. Les gens dansaient, chantaient, et puis d'un seul coup, il y a eu des coups de feu. Aux environs de 10 heures, la fête vire au cauchemar. Ils étaient tous armés, des crochets de boucherie, des machettes, et papa me dit, mais Astrid, ma fille, c'est la révolution à Oran. Ça tirait, je voyais des gens tombés, femmes, enfants, européens, arabes. Les gens étaient ramenés dans le garage pour être égorgés. Pourtant, le général Katz avait 18 000 hommes à sa disposition. Il y avait les ordres de ne pas intervenir. Quelqu'un voulait rentrer dans cette caserne et les militaires n'ont pas ouvert. Les militaires n'ont pas ouvert, l'armée française n'a pas ouvert. 700 personnes qui sont mortes ou sont disparues, c'est la journée la plus sanglante et la plus meurtrière de la guerre d'Algérie. Le 5 juillet d'Oran, ce massacre oublié reste l'un des derniers trous noirs de la guerre d'Algérie. Nous avons voulu l'éclairer. Le 5 juillet d'Algérie. Le 5 juillet d'Algérie. Cette histoire tragique va se dérouler dans un décor de rêve. Depuis toujours, Oran, deuxième ville d'Algérie, est surnommée la Radieuse. C'est une ville européenne, architecture troisième république et mode de vie à l'espagnol. Santa Cruz, le port, la mer, les Oranais ont créé une joie de vivre que le reste de l'Algérie leur envie. C'est un îlot de paix, au cœur de cette guerre d'indépendance qui déchire l'Algérie depuis presque une décennie. C'est vrai qu'il y avait une tranquillité de vie assez forte et d'ailleurs la guerre est arrivée à Oran très tardivement. C'est-à-dire vers les années, je dirais, peut-être 8-10 mois avant les accords des viands, quelque chose comme ça. Et avec une violence très très puissante. On vivait dans une insouciance incroyable, incroyable. Nous étions très heureux. Les sorties tous les dimanches, à la plage, la joie de vivre avec très peu de moyens financiers. La joie de vivre. Chez moi, on ne parlait pas de politique. On ne pensait qu'aux sorties qu'on allait faire le dimanche, ou à la partie de pêche qu'on allait faire aussi le dimanche matin avec mon père. Nous étions très ingénues. Et alors même les Algérois venaient passer les week-ends à Oran pour s'amuser. Parce qu'il y avait plus de distractions, il y avait des couvre-feu à Algiers. Partout il y avait des couvre-feu sans voix à Oran. Oran avait le qualificatif d'être radieuse. Il y avait les Arèles, les Toriadors, le Dominic. Sauf que la fête n'était pas faite, si j'ose ce mot, pour les Algériens. On n'allait pas dans les vrais quartiers européens, on n'allait pas au centre-ville. Moi, le centre-ville, j'ai été à deux reprises avec mon père. Mais seul, ce n'était pas possible, non. Il n'y avait absolument pas de mélange entre les populations. Les communautés, on peut les appeler comme ça, ne se côtoyaient pas, ne se voyaient pas. Oran, on pouvait lire la ville sur sa structure d'urbanisme. Au centre, le secteur des commerces et des administrations où vivent les bourgeois. Autour de ce centre-ville européen, les quartiers populaires, habités par les Juifs et les Espagnols. Et au sud, entourant la ville, des quartiers musulmans. Donc, Oran est à la fois la ville la plus européenne. Et jusqu'en début 1962, il y a encore un peu plus d'Européens que de musulmans à Oran. Mais le réveil va être brutal pour les pieds noirs. Le 8 janvier 1961, le oui à l'autodétermination, dans le référendum voulu par le président de Gaulle, l'emporte largement. C'est la dernière étape avant l'indépendance. Les insouciants Oranais comprennent que leur sort est scellé. Que c'en est fini de l'Algérie française. Alors, ils vont s'accrocher au moindre espoir. Le putsch des généraux d'avril 1961 qui fera long feu. Puis l'OAS, l'organisation armée secrète, opposée à l'indépendance, créée par le général Salan. A Oran, elle mène un combat terrible contre de Gaulle. Les gens qui avaient de l'argent étaient partis depuis longtemps. Les gens riches. Donc, ceux qui restaient, ce sont ceux qui n'avaient pas les moyens de quitter l'Algérie. Les petits. Et l'OAS, évidemment, les défendait pour leur assurer de quoi survivre dans leur ville. En peu de temps, l'OAS investit la ville et quadrille les quartiers avec ses commandos. Oran devient une des plaques tournantes de l'organisation armée secrète. Et en même temps, l'EFLN s'implante durablement à Oran. Si bien qu'au début de l'année 62, on a vraiment l'impression d'une ville coupée en deux. Et on a l'impression que les deux villes se regardent, sont tout à fait prêtes à une explosion. L'armée avait séparé les quartiers algériens et les quartiers européens. Mais du barbelé, des postes de contrôle, des chicanes, etc. Pour éviter la confrontation entre les deux communautés, si on peut, voilà. Je passais mon temps à me retourner pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui me suivait. Ça, c'était dans la hantise de l'attentat. Parce qu'on se représentait comme ça l'attentat. On marche à quelqu'un qui arrive derrière un revolver posé sur la nuque et paf, c'est fini. Et je l'ai vu, j'ai vu de mes yeux des attentats comme ça. Vous attendiez le bus, c'était le lampadaire qui explosait. Voilà, ou un Européen seul ou une Européenne seule, bon, elle était poignardée par derrière et gorgée. Maman avait peur. Un jour, il y a un jeune, un jeune de 16 ans qui a été tué devant elle. Puis elle dit un peu plus loin, on a vu une voiture passer avec des gens, avec des armes. Et il y avait un vieil arabe qui n'avait rien fait non plus. Et on lui a tiré dans le dos. La souffrance. Et il y avait la souffrance des deux côtés. Et tous deux ont payé la bêtise humaine. Aux exécutions et aux enlèvements de plus en plus nombreux du FLN répondent les attentats de l'OAS. La ville entre dans le cycle infernal de la terreur. La peste tombe sur Oran Laradieuse, comme Albert Camus en avait eu le pressentiment. L'OAS régnait en maîtresse sur cette ville. Il y a eu une chose effroyable. C'est qu'ils ont introduit une voiture à l'intérieur de la ville nouvelle. À deux heures de la rupture du jeûne, du ramadan, il y a eu une trentaine de morts, une fillette. Par ces actions violentes, l'OAS espère saboter les négociations que le gouvernement français et les indépendantistes algériens viennent d'entamer en ce début 1962. Pour le pouvoir gaulliste, l'ennemi principal n'est plus le FLN, mais l'OAS. Les pieds noirs sont donc devenus des fauteurs de troubles. Pour une partie des militaires français, les très redoutés gendarmes mobiles. Ils cherchaient pas à comprendre. Attention, pieds noirs, OAS. Les gardes mobiles ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Ils cherchaient dans la population les gens qui appartenaient à l'OAS. Mais pour ça, c'était d'une violence inouïe. Ils mitraillaient les bâtiments, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. L'armée française légitimait dans une certaine mesure le massacre qui va se passer par la suite. Une des prémices du massacre dans la mesure où il y a une légitimation de la violence par rapport aux pieds noirs. Le 19 mars 1962, les accords déviants entre le gouvernement français et le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, sont signés. Ils mettent fin à la guerre. Le cessez-le-feu est décrété. Le compte à rebours vers l'indépendance de l'Algérie est lancé. Le pays entre dans une période de transition à haut risque, car rien n'est prévu pour protéger les Européens si le FLN ne respecte pas les accords. Quand je me souviens, quand ma mère parlait de ça, surtout ma mère, elle n'en voulait pas aux Arabes, elle en voulait principalement à De Gaulle. A savoir que De Gaulle les avait trompés et qu'il les avait fait disparaître de la scène politique. C'est dans ce contexte que le général Katz, un militaire à poignes, est envoyé par Paris pour mettre au pas les pieds noirs qui très vite vont le détester. Il arrive avec des instructions très strictes du gouvernement français. Nous étions consignés dans nos casernements avec l'interdiction d'en sortir. Le commandement avait la hantise que des unités militaires interviennent encore. Le général De Gaulle, je pense, était inquiet de la tournure des événements en Algérie, du fait en particulier des réactions de l'OAS. Et il avait peur que la guerre ne se recommence sous une forme ou sous une autre. Donc son option, c'était de rétablir la paix et de confier le gouvernement aux autorités algériennes. Engager une passation de pouvoir sans heurts, comme l'espère le général De Gaulle, implique de cantonner dans les casernes les 18 000 militaires présents à Oran jusqu'à la date butoir de l'indépendance. Les pieds noirs comprennent que la raison d'Etat a pris le dessus. Oran vit alors une véritable hémorragie de sa population européenne, qui se rend à l'aéroport de la Seigna ou au port. En quelques semaines, 50 000 Européens quittent la ville. Les familles, les gens dans tous les quartiers, ne voulaient pas laisser à la population arabe ce qu'ils possédaient. Par conséquent, les gens jetaient par les fenêtres des immeubles le mobilier, par exemple, et ils mettaient le feu. A trois semaines de l'indépendance, l'OAS aux Abois se déchaîne. Le 19 juin, les chefs locaux de l'organisation appliquent la politique de la terre brûlée. Le port d'Oran a été incendié, les cuves de mazout ont été incendiées par des charges explosives tout bêtement, par un commandant que je connais bien. C'était hubuesque parce que la ville d'Oran a été plongée dans une sorte de nuit artificielle. Et là, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas parce qu'on voyait des villes à sauter, des bombes qui explosaient. On ne savait plus si c'était l'OS, si c'était le FL. C'était une confusion énorme, 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 énorme. C'est dans ce climat que le 1er juillet, les habitants de l'Algérie sont, à leur tour, appelés aux urnes pour se prononcer sur leur indépendance. Comme prévu, le oui l'emporte massivement. Deux jours plus tard, le président de Gaulle reconnaît solennellement l'indépendance de l'Algérie. La célébration est fixée au 5 juillet. Hasard ou choix délibéré, c'est le 132e anniversaire de la prise d'Alger par les Français en 1830. Et le début de la colonisation. Le 3 juillet s'est déroulé dans l'euphorie de ce que peut être une grande fête, de ce que peut être l'indépendance d'un pays quelconque. On appréciait aussi bien les musulmans que les européens. J'ai même vu des européens qui se mêlaient au défilé. Donc c'était vraiment bon enfant. Et on se disait, bon sang, c'était ça, tant mieux parce qu'au moins c'est fini les assassinats, la guerre, les massacres. J'ai même vu des gens qui défaisaient les bagages qu'ils avaient déjà entreposés dans la camionnette pour aller prendre le bateau parce qu'ils fuyaient, ils avaient peur. Je les ai vus redébarrasser leurs affaires et je leur ai demandé, mais vous faites quoi ? Ils disaient, en fin de compte, ça va, on n'a pas à trop se plaindre, on va tout remettre à la maison. Alors le 4 juillet, je vais prendre mon repas chez mes parents et je rencontre un copain arabe qui était en classe avec moi. Et il me dit, tu sais, demain, il y aura des manifestations. Je dis, ah bon ? Il me dit, oui, on va faire le 5 juillet. Et puis je dis, oui. Alors il me dit, il y a danger. Il y a danger, il ne reste pas là. Va-t'en, 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 va-t'en. L'armée française est extrêmement bien informée de tout ce qui se passe. Pour une raison très simple, c'est qu'elle a des informateurs partout. Et jusqu'à Paris, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas l'heure, que c'est le 4 soir, est-ce que c'est le 5, est-ce que c'est le 6. Mais en tout cas, autour de ces 3 jours, il va se passer quelque chose. Il est 9h ce 5 juillet. Voici venu le jour officiel de l'indépendance tant attendu. La population confinée jusque-là dans ces quartiers converge vers le centre-ville où vivent les Européens. Les hommes des forces de sécurité du FLN se mêlent à la foule. Le jour de l'indépendance a été l'un des plus beaux jours de ma vie, de ma famille et beaucoup d'Aliériens. Il y a plein de monde, il y a des jeunes, des vieux, beaucoup de femmes. Je ne me dis pas la joie, les youyous, etc. Et avec mon père, on se retrouve à la plage en d'Arc. Il y avait la statue équestre de Jean Nag, il y avait un jeune Algérien torse nu avec le drapeau. Un monde fou, des youyous partout, de l'hystérie partout. Ça criait, c'était vraiment... Vous savez, les effervescents, les gens, ils crient, ils crient, ils crient, les youyous, les chants, les tout ce que vous voulez. À force, à force, à force, on sentait que ça commençait à bouillir. La foule n'était pas hostile, elle chantait, il y avait des drapeaux FLN, mais c'était tout. On était tellement tranquilles que je n'ai même pas pensé à laisser mes deux garçons avec ma femme à la villa. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas la traverser, cette foule, j'ai fait demi-tour. Et c'est à ce moment-là qu'ont éclaté des rafales de mitraillettes. Au départ, on pensait que c'était des pétards. On s'est dit, c'est peut-être des djonouds de l'armée algérienne qui tire des coups de feu de joie. Et c'est au moment où il y a quelqu'un qui a crié dans la foule, c'était l'OS qui tirait, que la panique a commencé. On a essayé de se protéger et là, on a commencé à voir des victimes qui gissaient par terre, qui étaient surtout des victimes européennes. Deux choses l'une. Soit il y a un mouvement de panique et les personnes repartent dans les quartiers musulmans. Soit le mouvement de panique est un peu plus organisé, en ce sens qu'il n'est pas tout à fait un mouvement de panique pour tout le monde. Et qu'on se livre à une chasse à l'européen, puisque c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui encore, nous ignorons d'où sont partis les premiers coups de feu. S'agit-il d'un desperado de l'OAS qui a visé la foule ? C'est peu probable. Les commandos OAS avaient quitté Oran depuis plus d'une semaine. S'agit-il du tir plus ou moins spontané d'un manifestant qui a déclenché un mouvement de panique ? Quelle qu'en soit l'origine, Oran plonge alors dans le chaos. Quelques centaines de mètres plus loin, là, on est arrêtés par un commando armé jusqu'au dents. Ils n'avaient rien de la Hélène. C'était un groupuscule de voyous. Il y en a un qui m'interroge, qui me dit « Toi, tu fais partie en arabe, toi à l'OAS ? » Et je lui ai dit « Non, moi, je ne fais pas partie de l'OAS. Je suis maître d'école. J'avais récupéré tous les archives de l'école. Donc je les avais sous le siège arrière. Donc je les ai sortis et là, il s'est rendu à l'évidence que je ne faisais pas partie de l'OAS. Par contre, les deux autres qui ont été arrêtés en même temps que ma mère et moi, pour moi, ils ont disparu définitivement. Le 5 juillet, nous partons de Fleurus à Oran, autour de 10h du matin. Arrivé à Oran, nous voyons des musulmans, fusils à la main, machettes à la main, matraques à la main. Les Européens à terre, ensanglantés. Et papa me dit « Mais Astrid, ma fille, c'est la révolution à Oran. Je te dépose au pied de l'ascenseur de chez ta famille Martinez et je repars à Fleurus. Je reviens te chercher dans deux jours. » Et en entendant sonner à la porte, la frayeur, on s'est dit « Ça y est, ça c'est le FLN qui vient nous réquisitionner. Je regarde par le Judas et je vois la tête de ma femme, enfin de ma future femme. J'ouvre, mais qu'est-ce que tu fais là ? » Elle me dit « Mon père m'a accompagné, mais quand il a vu tout ce qui s'est passé, il a dit non, écoute, monte chez M. et Mme Martinez. S'il n'était pas reparti, il serait encore, enfin, il aurait survécu. » Une équipe de télévision anglo-saxonne était présente ce jour-là à Oran. Elle est la seule à avoir pu tourner dans les rues de la ville pendant la chasse à l'homme. J'étais en train de déjeuner. Lorsqu'on a entendu des rafales de mitrailleux ou de PM, des pistolets mitraillés. À ce moment-là, je suis monté sur la terrasse de la préfecture de police. On voyait une grande manifestation, une masse d'algériens, et qui se sont mis à courir de tous les côtés. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a averti le général et qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Aussitôt, le général Katz donne des instructions pour le moins troublantes. Elles figurent dans le JMO, le journal de marche et d'opération du secteur d'Oran, que nous avons pu consulter. Il est resté longtemps classé secret défense dans les archives militaires. À 12h15, les ordres de Katz y figurent très clairement. Primo rappelle consignes rigoureuses des troupes. Secondo, troupes restent consignées s'il est attenté à l'avis des Européens. Dans ce cas, prendre contact avec le secteur avant d'agir. Les officiers dans les garnisons avaient reçu les ordres de Paris de ne pas intervenir. Les ordres étaient de ne pas intervenir. Pourtant, là encore, le général Katz a pleine connaissance des enlèvements et des tueries en cours. Nous lisons de la main de l'officier de permanence « 11h55, 12 Européens blessés, dont un grièvement, demandent une ambulance d'urgence. 12h40, 2 Européens lynchés et récupérés place Foch. 13h10, une centaine d'Européens emmenés par la Hélène en direction Ville Nouvelle. Un FSE tué en sortant de chez lui. » Le général Katz, lui, sa seule action, ça a été de prendre un hélicoptère et de survoler la ville. Et puis, il a constaté que tout se passait bien, ce qui est faux. Tout de suite, j'ai sorti dans l'hélicoptère et j'ai survolé la ville. Oh, il était midi et demi à peu près. N'importe comment. À une heure ou plus tard, c'était fini. Le fusil, en somme, n'aurait duré que pendant une heure. Oh, même pas. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Le général Katz se dit qu'à 13h, l'ordre était rétabli. Ce n'est pas vrai du tout. Et en effet, à la mi-journée, des flashes d'alerte continuent d'arriver de toutes parts à l'état-major. 13h20, famille européenne habite en quartier Cinémarex serait amenée par force locale vers Ville Nouvelle. 14h47, musulmans tirent sur tous les FSE aux environs de la gare. On était sur le bateau, on attendait. Le bateau n'était pas parti et puis on commençait à entendre des fusillades et des gens qui arrivaient complètement paniqués. Alors, il y avait des gens en robe de chambre, des gens en pantoufles, avec des marmites, pas une valise, rien du tout survenu. Ils se précipitaient sur le bateau. Alors, nous sommes partis surcharger. Et je suis arrivée à Port Vendres. Mais je ne me suis fait aucun souci pour ma mère. Je ne me suis pas fait de souci. Je suis tombée face à une horde qui était armée avec des machettes, des couteaux. J'étais contre le mur. Je pleurais, je tremblais. Je ne pouvais plus parler. Et puis, bon, il y a eu un Algérien, humain, qui est venu vers moi et qui m'a dit, tu as habité la rue du Cirque ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, bon, ben, retourne chez toi. Je lui ai dit, mais je suis avec un copain. Il m'a dit, appelle ton copain. Il devait nous connaître de vue, il nous a épargnés, quoi. Mais sinon, normalement, on n'aurait pas dû s'en sortir, comme tous les gens qui étaient dans la rue ce jour-là, quoi. Et à ce moment-là, on a pris une rue pour rentrer chez nous. Et on a assisté à des scènes qui se passaient un peu plus haut, à 100 mètres de nous. C'était des tueries, quoi. Et tous les gens qui revenaient de la plage, ils récupéraient les voitures et ils les embarquaient dans le camion. Mon père est descendu comme moi et puis, bon, il a été enlevé. Lui a tourné à gauche, moi j'ai tourné à droite. Et voilà, j'ai tombé face à des assassins. À 14h, alors que la ville est à feu et à sang, le général Katz renouvelle à ses troupes l'ordre de ne pas intervenir, comme nous le prouvent ces six mots dans le journal de marche et d'opération. L'entrée principale de ma caserne, donnée sur la rue. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des petits groupes d'Algériens. Et qu'au milieu de ces groupes, il y avait 2, 3, 4 Européens qui étaient emmenés manu militari. J'ai demandé à l'officier de permanence de m'autoriser à aller chercher, extirper ces quelques Français. Et c'est là que je me suis entendu dire par l'officier, non, tu ne bouges pas. En ce début d'après-midi, l'envoyé spécial de Paris Match, Serge Lenz, arrive à Oran. Il fait partie des rares journalistes présents dans la ville ce jour-là. J'ai entendu des coups de feu qui éclataient dans le coin. Et alors là, je suis descendu pour voir ce qui se passait. Toute une procession de gens qui étaient visiblement effrayés, qui se serraient les uns contre les autres, qui marchaient, mais sur les ordres de qui, je ne sais pas. Il y en avait quelques-uns qui portaient, qui s'étaient mis les mains sur la tête. Et c'était ceux qui, d'ailleurs, allaient se faire massacrer un peu plus tard. Mais je n'avais l'impression que c'était un règlement de compte général. Serge Lenz fait son travail avec son photographe, mais les pellicules leur seront confisquées par des Algériens en uniforme. Ils n'en sauveront qu'une. Sur ces quelques clichés, les très rares du massacre, nous voyons ici deux Européens réfugiés dans une école, et là, quatre autres sortis d'une église par un soldat algérien en armes. Mon cousin m'attendait au sein de la maison, donc je suis descendu, et il me dit qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Je lui dis quoi ? Il me dit, là, au garage, il y a des voitures qui rentrent et qui sortent. Je lui dis, bon, écoute, c'est normal, c'est un garage. Et donc, on s'est rapprochés du garage, et là, on commençait à entendre des cris. Et bon, moi, je me suis baissé pour regarder par le trou de la serrure. Je n'ai pas vu le geste avec le gars qui égorge, mais j'ai vu les mouvements, vous savez, et puis les cris surtout. Et ça, c'est les cris qui sont effrayants. Des messages avaient été envoyés. Par la radio, Radio Oran, des messages de détresse qui ont été reçus par des bateaux en mer, d'ailleurs, et captés à Marseille. Nous, contact sur transit Radio Oran, qui demande du secours urgent. Des bandes incontrôlées qui tuent femmes et anéantissent. Stop. Radio Oran, pris sur transit, appelle au secours. Bon, tout ça n'a pas pu rester dans les tiroirs. Ça a circulé, s'est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées. Il ne peut pas en avoir été autrement. Tous ces messages n'entraînent aucune réaction des autorités politiques et militaires, que ce soit à Paris ou à Alger. Livrés à eux-mêmes, certains pieds-noirs ont fui la ville, comme Alain Tisserand, prévenu la veille, qui s'est réfugié dans sa maison en bord de mer. Des voitures arrivaient sans arrêt, sans arrêt, des gens qui venaient se protéger à la plage. Ils avaient fui Oran, comme ils ont pu, en voiture, avec des gens qui étaient affolés, qui nous disaient, Oran était à feu à sang, ça égorge, ça tue. Il y en a deux ou trois qui avaient reçu des coups qui étaient un petit peu amochés. Mais, alors, bien sûr, on était là à se demander qu'est-ce qui se passe, et l'armée ne fait rien, et comment ça se fait. Ça tirait de tous les côtés. Ça tirait, je voyais des gens tomber, femmes, enfants, européens, arabes, tout mélanger. Je faisais le signe de croix sans arrêt parce que j'étais... J'avais une peur. Dans ce chaos généralisé, le lieutenant Béchouch est l'un des seuls officiers de l'armée française à intervenir en ville avec ses hommes pour secourir des Européens. Un musulman m'a dit, dans ses véhicules, il y a des pieds noirs enlevés. Immédiatement, j'ai donné ordre à tous les groupes débarqués sans ménagement, toutes les personnes enlevées, et on les mettra à l'abri dans les couloirs d'immeubles. Il y avait de grands immeubles qui longeaient cette avenue. J'ignore combien de personnes ont été débarquées de ces véhicules, mais ils ont été mis à l'abri dans ces couloirs. Dans les casernes qui restent bouclées, quelques soldats, généralement désappelés, prennent aussi des initiatives. À la porte, une porte secondaire de la caserne, on entend frapper lourdement avec des plaintes des gens qui criaient ouvrez-nous, ouvrez-nous. On ouvre le petit portillon piétonnier et on voit effectivement qu'il y avait un certain nombre de Français paniqués qui nous demandaient asile. Alors on les a fait rentrer. Il y en avait de mémoire à peu près 300. J'étais de garde, ça veut dire que nous étions avec quelques-uns à la porte de l'hôpital à faire le service. Les cinq ambulances sont sorties, sont allées en ville, ont vu des cadavres, ont ramassé des blessés. Il y a même eu une des ambulances qui a déchargé des morts qu'il avait chargées pour prendre des gens qui se sauvaient aussi et des blessés. Parce que c'était une panique dans la ville. Mais dans la plupart des casernes, les soldats assistent impuissants à ce qui se déroule sous leurs yeux. Nous avons été postés devant l'entrée de la caserne, mais à l'intérieur de la caserne. À l'intérieur. En face de chez nous, il y avait une maison où étaient restés quelques Européens. Au secours l'armée, au secours l'armée. On a été voir le capitaine, on a dit, mon capitaine, il faut sortir. Laissez-nous sortir, protéger ces gens-là. Laissez-nous les protéger. Et notre capitaine, avec un air dépité, je dirais, nous a dit, mais je n'ai pas d'ordre. Je n'ai pas d'ordre. Après 17 heures, les tirs se calment un peu partout dans Oran. Des cadavres jonchent les rues, comme en atteste le JMO. 17h55, il y aurait des corps d'Européens gisant sur des trottoirs près de la place des Victoires. 18h30, hôpital civil, 13 Européens et un musulman à la morgue. Une des ambulances a même été au corps d'armée disant, prenez position ou faites quelque chose parce que l'armée n'était pas sortie. Une des réponses qui auraient été faites à l'époque et qui a été faite, c'est, nous attendons les ordres de Paris. Le général Katz reçoit sur Oran des télégrammes qu'il informe du déroulement de la journée, Paris, cinq minutes après, est informé. Donc, on le sait et on le sait d'autant mieux ou d'autant plus que dans l'après-midi à l'Assemblée nationale, Pierre de Benouville va dire, mais nous, on est en train de discuter alors que le sang coule à Oran. Donc, on ne peut pas dire que le général de Gaulle ou le gouvernement n'ait pas été averti de ce qui se passait à Oran. Vers 18 heures, des véhicules de l'armée et de la gendarmerie quittent enfin les casernes. Ils sillonnent les rues avec une mission bien précise. Et là, les militaires ramassent les corps. Mais les ramassent, ça m'a choqué parce qu'ils les ramassent mais ils les balancent. dans les camions. Je l'ai compris que quelques années après, en lisant des livres, que c'était pour pas que s'il y avait des journalistes étrangers ou des reporters qui filment ces scènes-là. Et puis, je continuais tout droit, tout droit. Et il y avait la caserne, les trains, le 28e train. J'ai vu comme quelqu'un qui avait les mains ensanglantées et qui a tapé sur le portail comme ça. Vous voyez, on voyait les marques. Et qu'après, comme on ne lui ouvrait pas, il est tombé tout doucement à terre en traînant les doigts sur l'atoll du portail à envoyer les marques comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait une flaque de sang mais il n'y avait pas le corps. Quand je pensais, il n'y avait pas le corps. Ça voulait dire que quelqu'un voulait rentrer dans cette caserne et les militaires n'ont pas ouvert les militaires n'ont pas ouvert l'armée française n'a pas ouvert à cette personne femme ou âme je ne sais pas. Quand nous sommes vers 17h nous sommes sortis. Par curiosité je suis allé je suis redescendu un peu et puis je regardais cette maison et plus personne. est-ce que vous pouvez imaginer ce que ressent un militaire français qui par principe est militaire pour protéger ses concitoyens pour protéger ceux qui sont en danger ce que peut subir un militaire d'avoir été obligé d'être à l'âge. En fin de journée l'état-major du secteur d'Oran reprend enfin contact avec l'ensemble des casernes. Il leur fait parvenir un message radio pour le moins surprenant. L'ordre du corps d'armée d'Oran donc de 4 était pour toutes les unités sous ces ordres de renvoyer chez eux tous les civils qu'ils gardaient et qu'ils protégeaient. Tous. C'était un ordre fou, c'était monstrueux. Donc on a refugié évidemment. Dès le soir du 5 juillet la population musulmane se rend compte qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez exceptionnel, énorme et elle fait demi-tour, c'est-à-dire qu'elle se replie dans les quartiers musulmans. Le lendemain 6 juillet, je suis allé voir mon capitaine et j'ai dit mon capitaine je veux sortir. Il m'a dit mais tu es fou. J'ai dit je veux sortir. J'ai des parents dans Oran. À pied, j'ai traversé pratiquement toute la ville d'Oran. je n'ai pas vu l'ombre d'un militaire français dans les rues. Ma seule protection c'était mon habit militaire. Inutile de vous dire qu'entre la caserne et l'endroit où je me rendais j'ai dû laisser quelques grammes de la sueur qui perlaient dans mon dos. Le centre-ville était déserté. Et donc nous on était jeunes et on se baladait on allait en fait découvrir notre ville. Une ville qui nous était à un certain moment interdite. Ce qui me frappe c'est la chaleur le soleil et le silence. J'arrivais je ne savais pas qu'il y avait ces massacres. On ne savait pas qu'il y avait eu ces violences. j'ai vu une ville morte. Une ville sans plus personne. Et je pouvais me dire ils sont partis. Et je ne comprends pas. Et on me dit l'armée française n'est pas intervenue quand il le fallait. Je me promenais dans la rue avec une photo de mon père. J'arrêtais les Algériens pour le demander s'ils n'avaient pas vu mon père quelque part. Et les Algériens répondaient qu'il ne fallait pas compter. On s'est adressé à tous les organismes. Tout le monde feignait de marquer bien sûr. Oui, oui, on va prendre des renseignements et puis on retrouvera votre papa. La Croix-Rouge nous disait on va avertir. Alors au commissariat un musulman bien sûr qui était commissaire et qui nous dit ah oui, je sais ce qui s'est passé ma fille. Il y a eu beaucoup de criminalité, il y a eu beaucoup de meurtres. Peut-être que tu vas retrouver dans les photos que je vais te montrer peut-être qu'il y a ton père. Alors il nous montre un paquet de photos. Il y avait des gens égorgés, des gens éventrés. C'était vraiment au bout de la quatrième photo je dis non, non, il n'est pas là. Parce que c'était impossible à regarder. C'était vraiment atroce. Nous avons vu passer à l'hôpital Baudens des gens pendant deux jours, trois jours qui suivaient cherchant telle ou telle et telle personne. Il y a des listes qui ont été dressées d'ailleurs. Disparues 200, 300 personnes qui se cherchaient, qui ne se trouvaient pas, dont les corps étaient nulle part. Les listes de disparus qui parviennent à l'état-major s'allongent d'heure en heure. Elles contiennent l'âge, la profession, le lieu et l'heure de la disparition, parfois les circonstances, mais les corps restent introuvables. Alors que courent des rumeurs sur l'existence de charniers au sud de la ville, le général Katz veut savoir ce qu'il en est. Le 6 juillet, il y a eu une reconnaissance d'hélicoptère qui a été faite en particulier sur les bords du Petit Lac. Ce jour-là, depuis l'hélicoptère, les gendarmes prennent deux photographies. restaient classées Secrets Défense jusqu'à ce jour. Sur la première, nous voyons le long de la rive du lac une douzaine de rectangles sombres alignés qui sont incontestablement des charniers. Sur la seconde, nous voyons sur le sol des empreintes fraîches de bulldozers. Bulldozers qui auraient servi à creuser les fosses et enfouir les corps. ces photographies ne seront jamais divulguées. Mais l'existence de charniers est confirmée par le témoignage de Guy Sola, dont le père fait partie des disparus. avec quatre feux soyeurs, on s'est mis à déterrer des cadavres. Il y avait quatre franciscas avec la robe pure, marron, jusqu'au pied, avec la corde blanche au dos du corps. Ensuite, j'ai vu des enfants, j'ai vu deux femmes, deux hommes. Et au 17ème, on a retrouvé mon père. Je l'ai reconnu à la veste, à l'intérieur de la veste, il y avait la griffe du tailleur, Gutiérès, et il avait les mêmes chaussettes que moi. On s'est arrêté au 17ème corps, mais il y en avait 140 ce jour-là dans la force en question. Nous avons aussi découvert dans un dossier des archives militaires un témoignage inédit. Il s'agit d'une lettre adressée en 1963 par un certain Belmokhtar à un responsable de la ville d'Oran. Il y est écrit « Étant chargé de surveillance de matériel de l'entreprise Nougaro, cise au Petit Lac, j'ai enseveli les morts tués par nos frères le 5 juillet 1962. » Cette preuve de plus n'empêche pas l'adjoint du général Katz de douter encore aujourd'hui de l'existence de ces charniers. On a décliné plusieurs reprises qu'il y avait des corps qui avaient été mis dans le fonds hydrat. Il a envoyé des gens pour sonder, des gendarmes, je pense, pour sonder l'arrêt et il n'a pas trouvé de cadavres, il n'a pas trouvé des gens qui ont été massacrés. Malgré les preuves, l'adjoint du général Katz ne mesure toujours pas l'ampleur du drame. Il faut entendre ce qu'il écrivait dans son journal au soir du 5 juillet. Je peux vous lire ce que j'ai écrit. de graves incidents se sont produits aujourd'hui à midi. Une fusillade qui a duré une heure. On entendait siffler les balles et surtout ce qui est plus grave, le lynch d'une quarantaine d'Européens. Les Piennoirs ont eu ce qu'ils voulaient, leur petit massacre, alors que la foule musulmane de la vie unanime s'était comportée de façon exemplaire. Pas le moindre incident pendant 3 jours et 3 nuits. Les Piennoirs pour avoir sciemment caché les hommes de l'OAS pendant 4 mois n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Je ne crois pas. C'était le bilan de ce matin et de 6 morts et 20 blessés mais ce bilan est certainement incomplet. Trois heures de fusillade à Oran. 6 morts pour le général Katz, une trentaine pour la presse parisienne dans les jours qui suivent. Très vite, l'événement est effacé, enterré, oublié. Car le pouvoir gaulliste a hâte qu'on en finisse avec l'affaire algérienne. Même pas deux semaines après le massacre du 5 juillet. Le chef de l'État dit cette chose extraordinaire. Il dit pour nous en Algérie ça se passe bien mis à part quelques enlèvements. C'est tout de même assez ahurissant. Le pouvoir gaulliste comme les nouvelles autorités algériennes ont en effet voulu minorer le bilan de cette journée du 5 juillet qui est resté longtemps sujet à controverses. Les chiffres les plus fantaisistes ont circulé. nous savons aujourd'hui ce qu'il en est vraiment grâce au rapport de Jean-Jacques Jordi remis en 2010 au gouvernement. Mon travail sur les disparus ça a été d'essayer de trouver le maximum d'archives pour donner une vision ou en tout cas une idée relativement proche de ce qui a pu se passer. Entre parfois des associations qui nous disent 25 000 morts à Oran ou 5 000 disparus etc. Et puis le gouvernement algérien qui dit mais non nous il ne s'est rien passé à Oran quelques morts une vingtaine de morts et puis c'est tout. Donc le travail a été de compulser plus de 12 000 dossiers et d'essayer d'évaluer ce qui va devenir en tout cas pour moi la journée la plus sanglante et la plus meurtrière de la guerre d'Algérie. 700 personnes qui sont mortes ou dont on n'a plus entendu parler donc sont disparues en une seule journée ça n'était jamais arrivé en Algérie. Ça a été complètement passé sous silence et on a laissé tout un pan de l'histoire dans l'obscurité. 700 morts ou disparus dans la journée le général Katz a tout de suite été mis en cause pour sa non-intervention meurtrière. Mais avec le recul de l'histoire c'est au sommet du pouvoir qu'il faut chercher la principale responsabilité prise au nom de cette fameuse raison d'état. En effet alors que toutes les autorités M. Pompidou le chef d'état-major interarmé le général Martin et le général Fourquet étaient d'accord qu'il fallait venir en aide aux Européens et assurer leur sécurité le général de Gaulle prend une position contraire. Le général de Gaulle donne ses instructions très formelles et de manière très forte parce que pour lui l'Algérie s'est terminée. Le chef de l'état Charles de Gaulle a dit textuellement ceci si après l'indépendance il y a des gens qui s'entretuent nous ne devrons pas intervenir dans le maintien de l'ordre. On n'a pas voulu porter atteinte à la souveraineté algérienne on n'a rien voulu faire et on peut considérer que cette déclaration est une faute de non-assistance à personne menacée. Et côté algérien quelle est la part de responsabilité s'agissait-il comme va vite l'affirmer le nouveau pouvoir d'action incontrôlée de voyous ou bien comme il a souvent été dit d'une conséquence de la rivalité politique entre deux clans d'un côté les modérés autour de Benkeda qui ont négocié les accords déviants de l'autre les jusqu'au boutiste de la Hélène avec à leur tête le populaire Benbella. Très tôt Boumediene et Benbella qui l'ont écrit souhaitaient ne plus avoir de français en Algérie. À un moment donné Boumediene disait il n'est pas question d'avoir 1 500 000 français qui restent en Algérie. L'Algérie est un pays musulman nous allons revenir à ce que nous étions c'est-à-dire un pays musulman où on parle arabe et où la terre c'est l'Algérie. Il fallait dégager le terrain et le mot d'ordre c'était ils ne veulent pas la valise ils auront le cercueil. Benbella ou Boumediene savent très bien que l'armée française ne va pas intervenir donc ils ont toute possibilité toute possibilité toute latitude à pouvoir perpétrer des exactions sans qu'on puisse leur dire quoi que ce soit. Là où je mets un bémol c'est que on ne trouvera jamais de source écrite qui montre que cette prémédisation a été à l'origine de ce massacre du 5 juillet. je ne sais pas si c'était prémédité. Je ne pouvais pas croire que ceux auxquels je prêtais le drapeau d'une certaine liberté d'une nouvelle Algérie à laquelle les pieds noirs et les juifs allaient participer avaient procédé à des massacres. Je me disais bien aussi qu'il pouvait y avoir des vengeances. S'il y a vengeance elle est due à 132 ans de colonisation colonialisme bâté brutal après violent et de l'Ouest. Fin juillet 1962 le nouveau pouvoir algérien se doit de réagir. Il arrête des bandes de pilleurs responsables selon lui du massacre. Le préfet algérien le préfet Bacti lui il attribue la responsabilité du massacre à des délinquants en particulier un nommé Atout qui aurait été condamné à exécuter on n'en est pas sûr d'ailleurs il a été arrêté mais il n'est pas sûr qu'il ait été exécuté. Dans les semaines qui suivent il est difficile pour les familles de disparus de se résigner. Elles se rassemblent devant le consulat de France à Oran dans l'attente d'un retour de leurs proches. Je suis resté tout l'été pour essayer de voir les uns et les autres je suis allé voir monsieur Benbella il a été charmant il m'a dit écoutez si votre mère est vivante on fera tout pour la retrouver si elle est vivante c'est après que j'ai décidé d'aller voir le chef de la Wilaya qui était mon ami Boilou et qui lui m'a dit il y a eu trop d'exactions trop d'éléments incontrôlables n'espère pas retrouver ta mère si tu ne l'as pas vu maintenant tu ne la reverras pas. après le massacre qui a commencé sur la place d'armes la place est restée vide les gens n'y allaient pas il y avait comme des fantômes comme un cénotaphe c'est une sépulture sans cadavre et peu à peu cette place a été réinvestie mais ça reste quelque chose de toujours très compliqué pour les Algériens aussi ce qui s'est passé là la population oranaise elle était sans défense elle était à l'abandon alors maintenant je voudrais après 55 ans je voudrais que la France reconnaisse ce massacre donnez des responsabilités faites état des responsabilités dites oui l'armée française n'est pas intervenue sur ordre oui le général Katz n'a pas donné l'ordre à l'armée d'intervenir oui le général Katz a eu un ordre du général de Gaulle de laisser faire c'est ça la vérité et cette vérité personne ne l'a dit personne n'a fait état c'est malheureux j'ai mis 30 ans 30 ans pour faire le deuil de ma mère voilà c'est tout et mais oui c'est tout mon père j'aurais aimé le connaître parce que vivre avec les souvenirs des autres c'est dur j'ai pas de souvenirs et ça ça c'est ma blessure c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501 ...